Madame, Messieurs, bienvenue. Merci de suivre ce numéro de votre magazine. Au-delà de l'actualité, nous recevons M. Providence Lokouli. Il est activiste ancien du mouvement citoyen Philimbi, initiateur de la Synergie Citoyenne Archa. Il a mis en place une dynamique dénommée les sympathisants des Tony Kankouichikou pour la bonne gouvernance. Providence Lokouli, bienvenue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Mme Giselle. C'est pour moi une occasion de pouvoir saluer de milliers de téléspectateurs qui nous suivent de partout et dire un grand merci à votre équipe technique pour cette invitation, mais aussi saluer le millier de sympathisants des Tony Kankouichikou pour la bonne gouvernance de partout où ils se trouvent. Ok. Avant d'en arriver à cette dynamique des sympathisants des Tony Kankouichikou pour la bonne gouvernance, alors il y a quelque chose qui m'a tiquée. Vous êtes un ancien du mouvement citoyen Philimbi. Un moment, ça faisait parler de lui, ce mouvement citoyen. Effectivement. Ça existe toujours et pourquoi vous en faites le parler ? Le mouvement Philimbi existait toujours. D'ailleurs, pour nous autres, Philimbi, c'est un état d'esprit. Donc vous savez, nous, nous sommes aujourd'hui, nous nous identifions comme deux acteurs importants de cette alternance qui est arrivée en 2018. Nous avions manifesté, nous avions initié de nombreuses actions telles que Kabila Dégage, telles que Kabila Essili. C'est un peu de l'effort là, en train de passer le pouvoir. Effectivement. Et aujourd'hui, le contexte a changé. Aujourd'hui, nous trouvons que la politique mise en place par le chef de l'État est en train de conduire notre pays vers un décollage, vers le développement, vers l'émergence, quand bien même que nous subissons quand même un complot de la part de certains impérialistes. Mais en ayant une conscience, en étant jeune patriote, en tout cas, on ne peut que penser à soutenir les activités du chef de l'État. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de faille du chef de l'État, il n'y a plus rien à réclamer, rien à... Madame, vous le savez, on ne peut pas dire que les actions que mène le chef de l'État est parfaite. L'œuvre humaine a toujours des imperfections. Alors il faut dénoncer ses imperfections. Mais au moins de cette bonne volonté que nous voyons en lui, des actions qui le mènent aujourd'hui, nous rassirent que, horizon 5, 6 ans à venir, la RDC va avoir son décollage. Parce que vous allez vous en souvenir que le chef de l'État a hérité un État quasiment mouribond, un État où l'armée était victime de mixage et de braquage. Le chef de l'État a hérité un État qui avait un budget de moins de 5 milliards de dollars. Le chef de l'État a hérité un État qui n'avait pas suffisamment de kilomètres de route qu'on construite. Mais aujourd'hui, avec le chef de l'État, rien qu'avec ce prouest, dans 5 ans, nous avions au moins, avec le chef de l'État, une réalisation de plus de 30 000 kilomètres construite dans 5 ans. Le chef de l'État, aujourd'hui, a quadriplé le budget de l'État. Aujourd'hui, là où, les 18 ans passés, le régime Kabila, avec le mouvement citoyen Philimbi, nous avions largement dénoncé la mégestion, nous avions dénoncé tout ce qu'il y avait comme précarité, et tout état d'esprit de ce qu'on appelle l'oligarchie. Mais aujourd'hui, avec le chef de l'État, nous vivons quand même en fond nouveau. Le pays a un budget qui est consistant et d'ici 2025, nous aurons certainement un budget encore plus meilleur, plus costaud que ce que nous avons. Donc, nous pensons qu'il faudrait avoir le minimum de bon sens pour reconnaître qu'aujourd'hui, le Congo ne plie à l'endroit où il était hier. Hier, alors que nous étions victimes de massacres et de tueries, le régime passé a opté pour le silence. Aujourd'hui, avec le chef de l'État, il a opté pour la dénonciation. Dans de grandes tribunes dans le monde, aujourd'hui, on parle de ces massacres et de cet état, je dirais, sanguineur de M. Kagame. Parlez, oui, mais les résultats, les retombées, les toutes... Mais le résultat, quand vous vous dites le résultat, à quoi faites-vous allusion ? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde le savent, que nous faisons face à un complot des impérialistes. Aujourd'hui, l'État congolais est victime du complot rwando-ougandaise. Donc, nous estimons qu'il y a déjà le résultat, le fait que beaucoup d'États les reconnaissent et le fait de comprendre que M. Kagame, qui a toujours été escamoté de tout le mot qu'il a toujours fait en République démocratique du Congo, il est reconnu aujourd'hui comme étant l'auteur de massacres. Il est aujourd'hui reconnu comme un sanguinaire. Donc, nous estimons que la diplomatie de chef de l'État est péante. Madame, vous n'allez pas me contredire... Vous n'allez pas me contredire. Durant les 18 ans passés du régime de la Kabylie, nous étions incapables de s'acquérir des armes. Vous savez pourquoi ? Parce que nous étions sous embargo. Et vous savez pourquoi aujourd'hui, nous ne sommes plus sous embargo ? Tout simplement parce que le chef de l'État s'est décidé de mettre une diplomatie plus payante qu'avant. Donc, aujourd'hui, la RDC n'est plus sous le régime d'embargo, ni ce régime qu'on disait de demande ou encore de préalable quelconque. Donc, aujourd'hui, la RDC est en train de retrouver sa souveraineté qui, d'autre temps, a été perdue. Donc, voilà. Donc, si je le tiens bien, du côté sécuritaire, vous n'avez rien à reprocher au chef de l'État ? Non, mais quand je... Bien qu'aujourd'hui, on parle de bombardements, je ne peux... Malgré qu'il y a la diplomatie agissante, des gens continuent à mourir. Madame, je ne peux pas dire, surtout pas dire qu'on ne peut rien réprocher. Mais simplement, l'œuvre hymène est imparfaite. Mais nous, aujourd'hui, nous voyons de réalisations énormes. Vous savez, madame, le budget de l'armée, quand vous parlez de la sécurité, aujourd'hui, le budget est quasiment à un milliard de dollars. Cela veut dire que le chef de l'État fournit autant d'efforts pour ça. Parce que vous savez, hier, à 18 ans, on va à quoi ressemblait le budget de l'armée. Je salis le VPM de la Défense, M. Jean-Pierre Bemba. Donc, ils sont en train de concentrer des efforts énormes. Vous savez, un État, c'est d'abord sa souveraineté. Un État, c'est d'abord son intégrité territoriale. Ces deux piliers font partie des principes hérités de ce qu'on appelle le système ouestéphalien. Et le système ouestéphalien, c'est le système, d'ailleurs, mère, ou le système, je dirais, primitif, existentiel d'un État. Donc, aujourd'hui, notre souveraineté, notre intégrité territoriale a tant été ménancée, mais avec le chef de l'État, aujourd'hui, nous retrouvons quand même notre souveraineté. C'est-à-dire, devenir maître de notre destin. Aujourd'hui, notre intégrité territoriale, qui a toujours été torpillée de temps à autre, aujourd'hui, nous apprenons aux gens, nous apprenons aux autres États de respecter l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Nous allons leur imposer, nous allons leur imposer, nous allons leur imposer à leur respecter. Donc, madame Gisèle, laissez-moi vous dire que nous sommes dans un bon chemin avec le président de la République, et surtout que nous, le gène, j'en appelle à la conscience collective. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans la conspiration contre la République démocratique du Congo. Les impérialistes vont chercher, en ce moment, à financer certains mouvements, à créer certaines zones de tension, pour ceci, pour cela, parce qu'ils veulent à tout prix balkaniser notre pays. Ils savent que derrière le désordre, derrière la guerre, derrière la division, ils auront suffisamment le temps de torpiller ou encore d'extorquer nos richesses. Et alors, nous qui sommes conscients, nous, ce gène-là, qui sommes dynamiques, nous, surtout, qui avions milité pour l'alternance pacifique au sommet de l'État, nous n'allons pas croiser les bras. Raison pour laquelle nous, nous s'identifions aujourd'hui sous le leadership de Tony Kankouchikou, qui est le haut représentant du chef de l'État, à qui nous croyons en son leadership, à qui nous estimons que le leadership est rassurant, et j'en appelle à l'ensemble de la jeunesse congolaise de ne pas se laisser ennui de tomber dans le pied de l'ennemi, parce que l'ennemi va à tout prix mettre des questions ou encore évoquer des sujets qui vont essayer de diviser l'ensemble ou mettre en mal la cohésion nationale. Mais nous qui sommes des grands esprits, nous autres qui savions quand même c'est à quoi le chef de l'État est en train de faire face et que l'attitude que le chef de l'État adopte passe aux enjets de l'heure. Je dis que nous avons mis la raison de soutenir le chef de l'État ensemble avec la dynamique Tony Kankouchikou pour la bonne gouvernance. Vous avez vanté les budgets, c'est-à-dire que vous avez dit des efforts fournis par le chef de l'État, il a hérité de quelque chose en cinq ans, ce qu'il a apporté de point de vue positif. Alors les socials, là ça ne vous dit rien ? Lorsqu'on voit aujourd'hui, il y a le problème de difficulté des transports, électricité, chacun à son prix, il y a du chantage pour la course, de problèmes, de multiples problèmes du social. Là ça ne dérange pas parce que vous êtes face à une population qui est en train de... Merci beaucoup Madame Gisèle. Vous savez, moi je suis socialiste. Moi je crois à la redistribution équitable de revenus. Moi je crois à l'égalité. Et c'est aussi ce que prône notre mentor Tony Kankouchikou. Vous savez, le chef de l'État... Mais ce n'est pas la réalité. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je vais en arriver. Madame, vous savez, le chef de l'État a hérité un État où le social était quasiment, quasiment parfait. Mais il a passé cinq ans, qu'est-ce qu'il a fait ? S'il vous plaît Madame, je vais vous citer le prouesse de chef de l'État dans cinq ans. Vous savez, dans cinq ans, le chef de l'État est venu. Comment est-ce qu'il a trouvé des hôpitaux, des hôpitaux de référence ? Parce que quand on parle de social, c'est d'abord la santé, c'est le logement, c'est l'emploi. C'est ça, le social. C'est l'état des routes, c'est les infrastructures. À quel état le chef de l'État a trouvé des hôpitaux de référence ? Aujourd'hui, nous savons qu'avec le prouesse de chef de l'État, avec sa bonne volonté, nous avons quand même... Mama Emo qui est en train d'être modernisé. Nous avons d'autres hôpitaux... Mais il était déjà qu'on réhabilite. Mais s'il vous plaît, madame, voulez-vous que nous puissions mettre dans la poubelle Mama Emo que le régime de 18 ans... S'il vous plaît, Mama Emo qui a été émis dans un état chaotique durant les 18 ans passés, et alors le bien appartient à l'État, Mama Emo. Mama Emo font partie des domaines de biens publics de l'État. Donc nous estimons que le chef de l'État avait tout à fait raison de commencer d'abord à réhabiliter Mama Emo, à mettre dans de différentes conditions, je dirais, confortables, avant de penser à la construction de d'autres hôpitaux. Mama Emo, ce n'est pas seulement Mama Emo, il y a eu tant d'autres hôpitaux qui ont été, je dirais, bien, réhabilités des hôpitaux, je dirais, des références dans des provinces. Tout ça, ce sont de prouesse de chef de l'État. C'est-à-dire, en gros, vous voulez dire que... S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, madame, si aujourd'hui les Congolais ont accès aux soins de santé de manière équitable, de qualité, c'est ça le social. Et alors, quand le chef de l'État est en train de réhabiliter des hôpitaux de référence, c'est pour que le Congolais ait accès quand même aux soins de santé, de qualité, madame. Vous savez, de denrées alimentaires, tout à fait. Aujourd'hui, la RDC est un État qui était dans des situations où on ne savait pas circuler, ou encore, je dirais, qu'il y avait vraiment des tas de routes, mais ne répondait pas suffisamment à ce que le commerçant puisse quand même circuler avec toute sécurité, avec des denrées alimentaires, madame. Le chef de l'État, dans moins de 5 ans, a construit plus de 30 000 kilomètres. Tout cela pour permettre quand même que le denrées alimentaire puisse circuler en toute sécurité. Et moi, je vous rassure, dans les jours à venir, vous verrez... Ah, c'est une promesse. Non, mais la réalisation du chef de l'État est que 30 000 kilomètres de routes ont été construites. C'est une réalisation, ce n'est pas une promesse. Mais moi, je vous dis, à ce qui concerne les denrées alimentaires... On attend à ce que les prix de biens baissent... Madame, je vous rassure, dans les jours qui viennent, je serai dans ces plateaux pour vous dire, madame, voilà le résultat des 30 000 kilomètres construits par le chef de l'État. Cela va imposer à ce qu'il y ait suffisamment de circulation de denrées alimentaires dans le marché commercial, madame. Alors, vous avez mis en place une dynamique Providence-Lokouni, vous avez mis en place une dynamique de nommer les sympathisants de Tony Kankou-Chikou pour la bonne gouvernance. Nous savons qu'il y a eu un peu au représentant des chefs de l'État. Pourquoi vous avez mis en place cette... Madame, vous le savez bien, je dirais, c'est d'abord une dynamique que par moi Providence individuellement qui l'a mise en place. C'est quand même un résultat d'ensemble de jeunes, de jeunes issus de la société civile, c'est-à-dire de jeunes activistes et non-activistes, de citoyens congolais et de élites jeunes qui veulent migrer en politique. Mais il fallait un modèle. Il fallait quelqu'un qui inspire confiance. Et c'est Tony Kankou-Chikou. Et alors, et alors, et en suivi quand même, quelque part, les actions de l'excellence Tony Kankou-Chikou. Comme quoi ? Effectivement, nous nous sommes, madame, nous nous sommes rendus compte que c'est vraiment une autorité de référence pour nous. En ce qui concerne M. Tony Kankou, aujourd'hui, c'est un modèle pour nous. Pourquoi nous disons modèle ? De manière subjective. M. Tony Kankou prône quand même ce qu'on appelle l'idéologie socialiste et nous, nous en sommes aussi des socialistes. M. Tony Kankou-Chikou prône la démocratie parce qu'il est démocrate, nous en sommes aussi démocrates. Mais au-delà de ça, madame Gisèle, vous savez que la jeunesse, par moments, a été victime ou est victime de marginalisation. Mais avec Tony Kankou, ce n'est pas les cas. Auprès de lui, nous sommes rassurés quand même dans le leadership d'encadrement, d'orientation et aussi de formation. Mais surtout, madame, celui de propulser les jeunes. Et alors, en étant jeunes, tout jeune qui aspire à réussir, tout jeune qui aspire à la réussite, tout jeune qui veut contribuer quand même au développement de son pays, ne peut que se référer à un leadership fort, aussi rassurant, comme celui de Tony Kankou. C'est pas du Djalé Losa. Raison pour laquelle... C'est pas du Djalé Losa. Nous le sommes, madame. Au-delà de ça, M. Tony Kankou inspire un leadership d'encadrement, d'orientation, mais aussi celui de propulser des jeunes. Et alors, pourquoi ne pas se référer à lui ? Parce que nous aspirons à un Congo plus fort, un Congo auquel le millier des jeunes vont se retrouver, un Congo auquel les jeunes vont quand même avoir une place considérable dans la prise des décisions. Donc, nous estimons que nous avons quand même ce devoir de faire le choix qui est idéal pour nous. Et ce choix idéal, c'est de se référer au leadership de Tony Kankou. Et vous faites quoi au sein de cette dynamique ? Au sein de cette dynamique ? Vous récutez les jeunes pour suivre son modèle ? Effectivement, nous sommes déjà des jeunes. Nous sommes un groupe de jeunes qui existe déjà. Un groupe de jeunes qui, ici, de l'activisme, ici, de la société civile, qui veulent migrer en politique. auprès de Tony Kankou, nous prônons effectivement de valeurs qu'il prône lui aussi, de valeurs socialistes et de valeurs démocrates. Donc, nous prônons de valeurs, mais étant une dynamique ou encore un groupe de jeunes, nous prônons effectivement le rajeunissement qualitatif de la classe politique. Donc, nous sommes auprès de notre autorité de référence qui est la personne de Tony Kankou-Chikou. C'est-à-dire, nous menons des actions pour promouvoir effectivement les actions de chef de l'État. Nous soutenons le chef de l'État autant que notre modèle ou encore notre autorité de référence l'est fait. Ce n'est pas un soutien aveugle. Non, mais nous ne sommes pas... Madame Gisèle, celui qui vous parle, c'est Providence Loculi. Ceux qui nous suivent savent qui est Providence Loculi. Vous avez quand même essayé d'étaler la trajectoire de Providence Loculi. Quelqu'un qui est ici du mouvement citoyen Philippi, quelqu'un qui est initiateur de la synergie citoyenne Archa, beaucoup qui nous suivent les savent. Providence ne s'engage pas de manière à la veiglette. Non, Providence Loculi s'engage quand il y a l'objectivité. Et l'objectivité aujourd'hui c'est soutenir le chef de l'État. Ce n'est pas conspirer contre la République comme nombré l'ont décidé. Ce n'est pas chercher à courir derrière les impérialistes comme nombré le font. Aujourd'hui, l'idéal ou l'objectivité c'est soutenir en tout cas les institutions de la République. Aujourd'hui, l'idéal c'est aussi opté pour la cohésion nationale. Et comment ça vous fait lorsque vous voyez, vous entendez des gens critiquer la gouvernance actuelle avec le retard de la mise en place du gouvernement, la situation actuelle. Vous savez, madame... Même le bureau de l'Assemblée nationale, tout semble être bloqué là. Vous savez... Les pays vraiment ne marchent pas. Quand vous parlez de blocage, c'est quoi le blocage et c'est où le blocage ? Madame, vous savez, par moment, les sages ont toujours été incompris. par moment. Vous savez, les gens qui ont vécu sous Socrate n'ont pas compris la philosophie de Socrate. Ce n'est qu'après, Socrate n'existe ou ne soit sur cette terre que beaucoup ont cherché à comprendre qui était Socrate. Rien ne bloque actuellement. Vous savez, il fallait l'installation... C'est-à-dire qu'à présent, vous êtes en face d'un publiciste et politologue de formation. Donc, laissez-moi vous dire que le gouvernement, oui, pouvait bel et bien être publié, mais ce gouvernement devrait quand même être investi. Ce gouvernement doit, pour avoir le QT, s'il doit être investi... Justement, même là, l'Assemblée nationale, tout est bloqué. Non, investi où ? Par le bureau définitif. Et alors, donc, le chef de l'État, je crois qu'il a jugé mieux d'entendre qu'il y ait quand même l'installation définitive. Parce que, si jamais le chef de l'État a publié un nouveau gouvernement, le Congolais ou encore les institutions auraient le devoir de pouvoir sécuriser encore ces nouveaux ministres quand bien même qu'ils ne seront pas investis. Donc, ça serait peut-être aussi un poids pour la République. Et alors, pourquoi ne pas opter pour l'attente ? Moi, je pense qu'en ce moment, il est où nous sommes dans une étape d'optimisation. C'est-à-dire, on est en train de faire une sélection. Et cette sélection va être qualitative, croyez-moi. Le nouveau gouvernement sera un gouvernement qui viendra... S'il vous plaît, madame, ce gouvernement, ça sera un gouvernement de robustes, un gouvernement de citoyens qui viendront certainement... On a parlé de barrières, aujourd'hui, des robustes, vous pouvez se dire un autre mot. Un gouvernement de robustes qui viendront certainement mener des actions pour atteindre le consentement de la population ou les attentes de la population. Qu'est-ce que vous rassure ? Mais, effectivement... Vos pensés qui sont les mêmes personnes qui ne voudraient bien révenir... Ce qui me rassure, c'est le prouesse du 50 chef de l'État de 2018 en 2023. Ce qui me rassure, le fait de voir le président de la République avoir un second mandat. Parce que, vous le savez, je me suis dit que le chef de l'État a tellement de la volonté pour redresser ce pays, a tellement de la détermination pour que le chose se lance dans ce pays et alors pour moi... Et alors pour moi... Et alors pour moi... Et alors pour moi... Les palper du doigt des réalités. Mais nous palpons, nous palpons, madame. Aujourd'hui... Monsieur Providence, s'il vous plaît, madame. Est-ce que votre... Votre... Vous va au marché ? Est-ce qu'il doit être... Comment est-ce que... Mais, madame, laissez-moi vous dire que l'inflation existe, je dois le reconnaître. Mais aujourd'hui, madame, le salaire des fonctionnaires ont été quadriplés, madame. Ce ne sont pas de prouesse, ça. Ils vous suivent, hein, ces fonctionnaires. Mais je vous dis, je vous dis, madame, le jeu de frère fonctionnaire, aujourd'hui, le salaire des fonctionnaires ont été quadriplés. Le régime passé avait installé de personnes fictives. Aujourd'hui, ces personnes fictives ont été raillées de la liste. Laissez-moi vous dire que ce sont de prouesse des chefs de l'État. Les gens se sont habitués d'être, quand même, dans ce qu'on appelle une culture de la délinquance financière. Aujourd'hui, avec le chef de l'État, avec l'IGF, quand vous osez, vous serez, quand même, devant votre geste naturel pour retirer des conséquences de droit sur l'acte de la délinquance financière. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, avec le chef de l'État, à sa bonne volonté et aussi, surtout, sa philosophie politique, nous rassurent que nous avons un 5 ans meilleur devant nous, un 5 ans rempli d'espoir, un 5 ans rempli de solutions aux problèmes du Congo, les madames. Voilà. Alors, aujourd'hui, il y a le débat sur le changement de la Constitution. Si le pays ne décolle pas pour certaines personnes, c'est parce qu'il y a la Constitution qui bloque certains articles qu'on doit vraiment changer. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat-là ? Madame, je pense que c'est vraiment un sujet extrêmement sensible. En étant jeune, en étant un acteur quand même important dans cette société, je me vais décider de voir de mettre quelques mots, madame. Le seul mot à vous dire que la révision constitutionnelle est constitutionnelle. La révision constitutionnelle ne pas est tabou, madame. L'article, je crois, de 118, précise la conditionnalité de la révision constitutionnelle. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, si on estime que la constitution doit être révisée, il suffit de respecter la procédure, madame. Vous savez, la constitution, ce n'est pas une œuvre divine, non, c'est une œuvre humaine. Donc, en étant une œuvre humaine, il y a des imperfections, des imperfections ne manquent jamais, et surtout que la société est évolutive, madame. Donc, j'estime que la constitution a été certainement rédigée ou encore conçue par rapport au contexte de 2003 et 2006, certainement à l'année de 1998, mais aujourd'hui, le contexte n'est plus le même, madame. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelque chose bloquait au pays, s'il y a des... Non, mais qui vous a dit que si quelque chose bloquait, c'est la constitution dans son entièreté, non, mais la constitution aussi a privé de certaines institutions qui, aujourd'hui, qui se révèlent, qui se décellent de plus en plus budgétivores, madame. Il n'y a pas quelque chose derrière cette idée de révision de la constitution. De plus en plus budgétivores, madame. Et si nous estimons que le système semi-présidentiel auquel la constitution de 2006 a mis en place, ne correspond plus au destin du Congolais, madame. Que devons-nous faire ? Mais il y a quand même quelque chose de très important dans tout ça. Nous pouvons philosopher, nous pouvons palabrer, nous pouvons avoir des très bonnes idées ou de mauvaises idées, mais il faut le retenir que dans ce qui concerne la révision constitutionnelle, parce que c'est le pacte social, c'est le peuple qui décide via le référendum. Vous pouvez avoir de très belles idées ou encore de mauvaises idées, mais si le peuple dit non, madame, que pouvez-vous faire ? Et surtout que je suis un jeune démocrate et socialiste, je suis attaché à la décision du peuple, je suis attaché à un destin meilleur du peuple et je me soumets certainement à la loi de la majorité. Et le chef de l'État l'a dit que ne faites pas de lui un dictateur. Donc, croyez-moi, si jamais ce projet de la révision constitutionnelle serait mis en exergue par le bureau définitif, croyez-moi que c'est le peuple qui va trancher les personnes qui... Il n'y a pas une idée derrière... Mais quelle idée si ce n'est que celle de rendre la vie plus confortable au Congolais ? Si ce n'est que de renforcer l'efficacité ? Si vous pouvez, madame, quelle serait l'idée si ce n'est que de rendre plus conforme ou efficace le fonctionnement de nos institutions, de rendre au moins budgetivores nos institutions ? Donc, madame, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut quitter dans ces débats de préjugés, de ces débats de basse esprit ou encore ces débats de précès d'intention. Moi, je pense que le Congo, aujourd'hui, a besoin certainement de choses qui vont leur ramener vers un destin meilleur. Et nous faisons confiance au chef de l'État, l'homme de plus de 73% de suffrage universel sur qui la majorité et du peuple congolais ont été attribués. Et je pense que c'est avec lui que nous comptons un destin plus meilleur, madame. Mais l'opposition continue à rejeter ces élections. Madame, l'opposition, madame, j'ai beaucoup de respect pour les opposants, moi. J'ai beaucoup de respect parce que je suis ici de la société civile. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui divise, madame. Mais vous le savez, nous sommes dessus aujourd'hui le comportement de certains opposants. Les opposants d'aujourd'hui qui sont en train de conspirer contre la République, madame. Il y en a, c'est là, qui ont bâti campagne, madame. Ce qui m'a fait encore mal à mon état d'activiste et à mon état des patriotes. Nombrés ont été incapables de dire que Paul Kagame est sanguinaires. Nombrés, durant leur campagne, ont été incapables de dire que nous sommes agressés par le Rwanda et les Ougandas. Et ça mettra fin à la guerre. S'il vous plaît, madame, nous comprenons combien est-ce qu'ils sont attachés à nos agresseurs, combien est-ce qu'ils jouent le jeu des impérialistes. Donc, madame, j'ai beaucoup de respect pour les opposants. Les opposants ont leur rôle qui est garanti dans leur constitution et moi, personnellement, je le respecte, mais les opposants doivent savoir aussi qu'il y a un président élu qui a un mandat de 5 ans qui a obtenu plus de 73% de chiffrage de Congolais et ils doivent se soumettre. Merci. nous revenons sur votre dynamique, les sympathisants de Tony Kanko, Choukou, Choukou, pour la bonne gouvernance. Alors, qu'est-ce que le pays doit attendre de vous par rapport à cette dynamique ? Parce que vous êtes des jeunes, vous vous réunissez pour un modèle qui vous trouvez un bon modèle. Qu'est-ce que le pays peut attendre de vous à travers cette dynamique ? Merci beaucoup, madame. Nous, nous sommes là durant ces 5 ans déterminés à soutenir le chef de l'État. Et durant ces 5 ans... On n'est pas réunie sur les erreurs du passé. S'il vous plaît, madame. Mme Minard a reconnu qu'il a eu des erreurs que vous ignorez. S'il vous plaît, madame. Durant ces 5 ans, nous avons quand même de projets de renforcement de lien entre la réalisation du chef de l'État et la population. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez que nombre pourrait palpe ou encore vive le prouesse du chef de l'État, mais sans pour autant le savoir ou le reconnaître. Et alors, nous, nous allons mettre en place un cadre de mobilisation et de communication sur la réalisation du chef de l'État. et nous irons quand même dans une politique sectorielle, c'est-à-dire secteur par secteur, au moment opportun, quand il y aura un programme gouvernemental. Nous, la dynamique tonique, en couche, c'est pour la bonne gouvernance. Nous serons dans des médias, nous serons sur terrain pour parler de réalisation gouvernementale sectorielle, c'est-à-dire secteur par secteur, madame. Donc, ce cadre... Vous voyez, ça va parler des réalisations. de projet, de réalisation, madame. pas des propositions par rapport à ce qui ne marche pas. Soyez apaisés, donc déjà, notre apport sera beaucoup plus, je dirais, penché sur le projet qui sont des idées ou des programmes gouvernementaux, mais aussi des réalisations, c'est-à-dire du concret, c'est que le gouvernement a pu réaliser. Donc, nous sommes déterminés en étant jeunes de renforcer encore ce lien qui existe entre le chef de l'État et la population au moyen de ses actions, au moyen de communiquer efficacement et sur ses actions de rassembler et de mobiliser encore l'ensemble de citoyens autour du changement et autour de prouesses et des actions du chef de l'État. Voilà. Merci, M. Providence Loculi. Je rappelle que vous êtes un activiste ancien du mouvement citoyen Philimbi et initiateur de la synergie citoyenne Archa et vous avez mis en place une dynamique dénommée les sympathisants de Tony Kankouchikou pour la bonne gouvernance. Merci beaucoup, Vous êtes un invité de l'État de l'actualité de Mme Zunifini. Merci beaucoup, Mme. En tout cas, je suis très flatté de passer aujourd'hui et je suis surtout fier de ce concept de votre mission mais surtout, un mot de la fin, c'est celui de dire à l'ensemble de peuples congolais d'être mobilisés autour de l'action que mènent les chefs de l'État. Que nous soyons mobilisés, concentrés autour des actions et de la vision de chef de l'État parce que le destin de notre pays en dépend et nous avons devant nous un 5 ans de bonheur, un 5 ans de rempli de solutions de problèmes des Congolais. Nous avons devant nous avec le chef de l'État un 5 ans rempli de réalisation. Merci, Mme. Merci à vous. Merci à vous, fidèles téléspectateurs du magazine Au-delà de l'actualité. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Au revoir. Au revoir.